C'est Tempo, la suite du mois de mars avec Mélas qui nous a préparé un beau programme parce que Tempo s'occupe aussi des grands événements régionaux qui font bouger notre payiture d'olère. Notre invité du jour c'est Guillaume Desningers. Bonjour Guillaume. Bonjour, merci beaucoup. Merci d'avoir été notre invité de Tempo. On parlera de votre album tout au long du mois de mars. Mais l'invité du moment c'est le symphonique Rock Tour, c'est ça ? Comme ça qu'on l'appelle ? Avec Cécile et Frédéric qui nous en présentent. Tous les détails, merci d'être avec nous. C'est l'événement qui va faire bouger notre région. Alors là, c'est du lourd qui arrive, c'est ça ? Oui, on peut dire ça, c'est du lourd. On a besoin d'un 38 tonnes pour venir donc c'est du lourd. Voilà, donc le ton est donné. On a connu l'édition 2014. C'est une immense scène avec des morceaux qui sont orchestrés pour le concert en fait. Le thème c'est d'avoir des morceaux, des standards du rock qui sont transportés vers le symphonique, c'est ça ? C'est ça. Et Frédéric, c'est vous qui faites tous les arrangements ? Eh bien oui, c'est bien obligé. On n'arrive pas à les trouver dans le commerce. Donc comme on ne les trouve pas, on les écrit. Alors ce sont des nuits et des nuits d'écriture, c'est ça ? Absolument. C'est un grand plaisir de ne pas dormir et de penser à mes amis musiciens. Il faut savoir que six mois avant le symphonique, le rock tour, Frédéric Arnold n'est absolument plus disponible. Et j'en souffre énormément, donc il le sait. Mais la joie et le bonheur de retrouver toute son équipe dont on va parler dans quelques instants est immense. Et donc on lui pardonne ce grand silence qu'il compense à travers des nuits d'écriture effectivement. Cécile, est-ce qu'on peut parler un peu de l'organisation avant de rentrer dans le vif du sujet et de la partie musicale ? Oui, bien sûr. C'est une grosse organisation en amont, c'est beaucoup de communication, c'est la gestion de personnes aussi, parce qu'on est quand même 50 sur scène et en tout on est une centaine de bénévoles quand même le soir même. Des partenaires professionnels également pour le côté technique ? Professionnels non, amateurs et passionnés, oui. 50 musiciens sur scène, il faut gérer quoi. C'est des heures de répétition, c'est du temps. Et là je m'adresse à l'arrangeur-compositeur, plus arrangeur dans ce cas-là. Oui absolument, il n'y a pas de compos. Alors que comment ça fonctionne en termes de préparation ? Tu prends d'abord l'orchestre symphonique, on démarre avec les solistes, est-ce que le choix des morceaux, c'est toi qui le fais ? Est-ce que c'est un travail d'équipe ? Alors le choix des morceaux, c'est vraiment un travail d'équipe, ça c'est clair. En fait je suis sûrement le moins rockeur de toute l'équipe, donc je confie plus le choix à Marie qui elle est plus passionnée de ça. Marie est les musiciens d'ailleurs, de la section rythmique. Et une fois que j'ai le chemin qui est tracé pour moi, c'est chanson numéro 1, numéro 2, numéro 3 et j'arrange. Est-ce qu'avec le temps, parce qu'on en est à la combien deième édition ? À la quatrième. Quatrième édition donc, avec toujours disons une première à la MAB, il faut savoir que le spectacle est voué à tourner également. Pas trop loin parce qu'il y a des frais énormes, mais je crois savoir que la dernière édition, vous étiez à Redesign ? Absolument. Ceci étant dit, si c'est à Marseille, on ira à Marseille, ce n'est qu'une question de budget. Si les moyens suivent, on peut tout faire. Donc pour en revenir au travail, est-ce qu'il est facilité par le fait qu'on en est à la quatrième édition ? Ça c'est sûr. On a quand même une équipe qui maintenant est stable, on a des musiciens qui déchiffrent bien, on a la chance d'avoir vraiment une belle équipe. Cette année, on a eu quand même un peu le luxe aussi de se dire, on prend juste les musiciens d'orchestre sur une répète, avant de rajouter la section rythmique, les chanteurs, etc. Ce qui nous a permis de faire pas mal de détails. J'aime bien quand tu dis juste les musiciens d'orchestre, c'est combien de personnes quand même le juste ? Oui, c'est une quarantaine, mais... C'est impressionnant. C'est un grand show, plein de lumière, plein d'effets, avec les meilleurs musiciens de la région, on peut presque dire ça, ils sont réunis pour l'occasion. Je vous propose de se mettre dans l'ambiance pour en découvrir quelques images. Sous-titrage Société Radio-Canada Première exprès du retour, mais quelle énergie ! Quelle énergie ! Il faut y être à la MAP, quoi, il y a mille personnes, ça chauffe. C'est le but, en fait, c'est le public qui nous chauffe, en fait, aussi. Voilà, on est là pour les chauffer, mais on a un beau retour, quand même. Est-ce que par rapport au précédent spectacle, il y aura des nouveaux pupitres cette année ? Nouveaux pupitres, non. Des bras, un corps. Un corniste supplémentaire, voilà. C'est... tu vois, c'est pas... Les violents sont toujours là. Les cordes sont là, les vents sont là, la percu est là, les choristes sont là, on a augmenté la taille des choristes aussi. Voilà. Et des effets scéniques supplémentaires ? Surprise ! Peut-être ! Ah, je crois qu'il y a de la chevure prise en l'air. Je pense que le mieux, c'est de venir voir. On rappelle peut-être les dates, Frédéric ? Avec plaisir. Alors, le 28 et le 29 avril, à 20h30, à la Mab à Soultz. Le 28 et le 29, donc il y aura un samedi et... Un vendredi. Ah, un vendredi et un samedi, c'est important. Et je crois qu'il est très très prudent de réserver, parce que les places, même si la salle est grande, deviennent rares. Mais il y a encore largement de quoi satisfaire le public. Est-ce qu'on pourrait envisager une troisième date, si vraiment, t'étais victime, enfin vous étiez toute l'équipe victime du succès, parce que c'est quand même un show unique dans la région, il faut le dire. Ouais, c'est un beau show, mais je pense qu'une troisième date n'est, malheureusement pour des questions techniques, pas envisageable. Donc, il faut venir le vendredi ou le samedi, vraiment. Mais on profite également de ta présence ici et de la présence sur Payeture d'Oler pour lancer un appel, peut-être, comme d'habitude, à des organisateurs qui auraient les moyens, la possibilité ou simplement l'envie. Parce que quand on a vu ça, ça donne envie, on a envie de revoir, on a envie de réentendre, on peut le dire, ça. Oui, absolument. D'ailleurs, si on en est à la quatrième édition, c'est que voilà, ça a pris dès la première. D'ailleurs, on est content parce que ça avait pris dès la première édition. Et oui, oui, les places se vendent en fait de plus en plus vite. Guillaume, est-ce que vous connaissiez la formule que proposent Frédéric et Cécile ? Non, mais je vais le découvrir avec plaisir. Vous êtes le bienvenu. Avec grand plaisir. Voilà, donc c'est le 28, le 29 avril à 20h30 à la MAP de Soultz. Les billets sont en vente ? Sur Ticketmaster. Ticketmaster, donc c'est un site de réservation de vente de tickets, mais également ? Dans les billetteries, dans les points de vente Leclerc, Cora, Auchan. Voilà, donc on sent qu'il y a du professionnalisme même dans la communication. En tout cas, on se réjouit de vous retrouver donc le 28 et 29 avril à la MAP avec un spectacle, un concert qui s'appelle Symphonique, le Rock Tour, la quatrième édition. Bravo à vous. Est-ce qu'on a quelque chose à ajouter ? Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook. Ah oui, sur notre site internet. Voilà. Allez, Symphonique, le Rock Tour sur Facebook. En tout cas, Cécile, Amérique, merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée. Pour voir ce grand spectacle, on se retrouve dans un instant. Merci. Merci.